Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, mardi 4 juin 2019, Point Bourg du jour. Hier, après un début de séance avec un peu de fébrilité, les marchés ont violemment rebondi. Le CAC, par exemple, a repris quasiment 2% par rapport à son point bas de 9h40. Comme je vous l'ai indiqué hier et comme je l'ai indiqué également sur BFM à 10h30, on ne s'inscrit pas dans une tendance forte. Alors oui, il y a un biais qui est baissier, mais la spéculation, la confusion reste très importante. Il n'y a pas de gros intérêts et c'est pour ça qu'on a des mouvements disparates, des contre-pieds. Donc, comme la séance d'hier, on conserve un sens prioritaire baissier, mais il faut bien avoir conscience que nous n'avons pas des probabilités de réussite maximum dans le contexte actuel. Surtout si on insiste, par exemple, hier, sur des ventes qui ont été faites sur différents niveaux de prix, notamment, moi, à ce qui me concerne, j'ai vendu dans la zone des 5 170, 5 175. On a eu une première porte de sortie ici. On pouvait également sortir par là. Donc, on a des pull-backs parfaits. Et encore ce matin, vous voyez, ce matin, j'ai racheté à 5 173. C'est ce que nous avons proposé dans notre salle des marchés. Donc, un rachat dans cette zone de 5 173 pour essayer de revendre, par exemple, vers 5 195, 5 203, 5 213. Donc, voilà les niveaux que l'on va travailler aujourd'hui en travaillant vendeur. Dans la continuité d'hier, vous pouvez travailler ce put, donc le put 5 273. Donc, turbo put illimité best, 5 273. L'idée, c'est de l'acheter justement sur un rebond dans la zone des 5 210, 5 220, pour viser 5 170, 5 175. Il faut essayer de faire des écarts assez importants. La volatilité intraday nous le permet en ce moment. Hier, les marchés américains ont terminé en baisse, notamment le Nasdaq, qui a été lourdement impacté par les fortes baisses d'Amazon, qui a perdu 4 et quelques pourcents, Apple 1 et surtout Google, moins 6. Donc, nouvelle séance de baisse avec intensification de tension commerciale. Donc, les GAFA ont largement participé à cette baisse-là. Le DAX, lui, s'est repris, donc, violemment également. Donc, on est passé de 11 000 à 620 à plus de 11 000 à 780. Donc, très forte reprise. On travaille vendeur. Donc, hier, je vous proposais 11 703 à la vente. Et vous voyez, là, pareil, 11 500 à 703. Donc, c'était déjà pas mal, parce que partant de 11 620, ça faisait un petit peu loin. Mais vu le contexte, je me suis dit, on va pas se précipiter. On a fait un petit plus haut, on est revenu en arrière. Donc, de quoi alléger, sortir, marquer le coup. Là, aujourd'hui, donc, 11 780, 11 790 comme niveau de vente. Vous voyez, dans tout ce que l'on va faire, on tente des choses en travaillant vendeur, parce que la tendance est baissière. Mais on va pas trop insister. Dès qu'on a tort, premier pullback, on sort. S'il y a de jolis signaux techniques qui se mettent en place, on n'hésitera pas à aller jouer pour prendre des positions, renforcer des positions existantes. La forte reprise vient de l'eurodoll, donc ça sort un peu de nulle part, cette reprise-là. On est passé, donc, de 1 11 20 30 à 1 12 80, donc très forte reprise. Plus de 100 pips par rapport à hier à la même heure, quasiment. Vous voyez, parce qu'hier matin, on est vers 9h30, 10h, on était 11 70. Là, on est à 1 12 70, donc on les a bien, les 100 pips. Ça ne remet pas en question la tendance de fonds qui reste baissière. Donc là, il n'y a pas de changement. Juste nous inciter à être davantage méfiants, peut-être. Zone de vente, 1 12, on y est, 1 12 60 80. Vous voyez, on est 72, on est entre les deux. Donc, on est actuellement dans une zone de vente. On peut très bien attendre un signal DMI moyenne mobile pour affiner et pour avoir un meilleur timing d'intervention. C'est ça, l'intérêt des signaux. Dans des phases de marché pas très claires comme celle-ci, le signal ne nous fait pas intervenir au plus haut ou au plus bas, mais le but est de nous faire intervenir au bon moment. Donc, c'est très complémentaire de tout ce que l'on peut faire sur des anticipations, donc là où on joue carrément des niveaux. Sur les actions, on a donc une majorité de baisses. Il n'y a rien de bien méchant, c'est toujours pareil. Donc, vous voyez, les indications envoyées par les actions vont également confirmer l'idée d'avoir une phase d'hésitation, de dérive latérale qui pourrait durer un petit peu. Et en l'absence de catalyseur, il y a tout pour que ça aille dans ce sens-là. Les grosses pondérations, BNP ne fait pas grand-chose, dérive latéralement, Total, donc impacté par la forte baisse des cours du pétrole. Sanofi ne fait pas grand-chose. LVMH ne fait pas grand-chose non plus. Airbus ne fait pas grand-chose non plus. Donc, c'est plutôt calme sur les valeurs du CAC. Le CAC, le volume, comment est-il ? Voilà, il est là le CAC, moins 1,07. On a 15-16 points d'écart entre le CAC et le futur. On a eu des dividendes ce matin. Orange qui a détaché son dividende. Donc, il reste 15-16 points d'écart entre les deux. Quand on regarde les midesmoles, les valeurs sur lesquelles il y a du volume ce matin, donc on voit Atari, CGG et EOS. Donc, ça, ce sont les valeurs à travailler aujourd'hui, je pense. CGG, dans l'idée de l'acheter sur des petits replis. Après, il faut être bien accroché. Vous voyez, Atari, pof, quel envolée. Ouverture et direct, ouverture en EOS et direct relais. Donc, ce n'est pas évident. Farnext, hier, on l'a regardée. Elle était pas mal d'ailleurs. Donc là, elle confirme avec un petit signal qui s'est déclenché au-dessus des 14. Donc, Farnext. Donc, on voit qu'il y a un petit peu de spéculation. Le moral n'est pas si mal que ça. Il y a de l'intérêt sur quelques valeurs. En tout cas, la spéculation n'hésite pas à s'y engouffrer. Donc, on peut tenter des petites choses. Voilà, les valeurs que j'ai mentionnées tout à l'heure. Juste, je voulais voir avec vous l'or qui a violemment rebondi hier. Donc, très forte hausse sur l'or. Vous voyez, donc, on a dérivé latéralement pendant un temps. Et puis là, on revient. Donc, on avait une résistance sur les 1 320 qui était explosée. Objectif suivant, 1 340, 45. Les plus hauts du début d'année, là, du mois de février. Sur ce, je vous laisse. Merci de votre attention. Pour ceux qui ont de l'intérêt pour nos stages, sachez qu'en juin, on fera des formations futures et options en ligne et à Paris. Donc, si vous avez de l'intérêt, n'hésitez pas à nous contacter. Semaine prochaine, des trainings live aussi. Si vous voulez participer à une séance de training avec nous, vous êtes les bienvenus. Donc, c'est chaque deuxième jeudi de chaque mois. N'hésitez pas. Moi, je vous retrouve demain pour un nouveau Pembourg. Salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada